Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations 2024-2025 et je vais vous présenter le match Belgique contre France. C'est un match qui a lieu ce lundi 14 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la 4ème journée dans le groupe 2 niveau A de la Ligue des Nations. Alors la Belgique c'est le 3ème du groupe 2 qui reçoit la France, le 2ème. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe 2 avec les statistiques des équipes et résultats déjà établis. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations niveau A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stats pour la Belgique et pour la France. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur TF1. Et donc au classement dans ce groupe 2 les amis, on a donc l'Italie qui est en tête avec 7 points devant la France. 2ème avec 6 points, la France c'est 2 victoires et 1 défaite, 7 buts marqués, 4 buts encaissés. Plus 3, 2 différences de buts, il y a une petite erreur de formule, on va corriger tout ça tout de suite. Plus 3, et donc la France qui est 2ème du groupe et qui démarre moyennement on va dire. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait une défaite contre l'Italie qui a fait très mal, où ils ont perdu 3-1. Mais depuis ils se sont bien rattrapés avec un 2-0 contre la Belgique et un 4-1 en Israël. Donc ça leur a permis de se replacer dans ce groupe. La Belgique de son côté, 3ème avec 4 points en 3 matchs, une victoire annule, une défaite, 5 buts marqués, 5 buts encaissés, 0 de différence de but. Et dernier Israël avec 0 points. Donc en fait bon, les 2 premières places ont joué entre l'Italie, la France et la Belgique. Et justement, vu que la Belgique est à 2 points derrière la France, ils ont un devoir de gagner contre la France, s'ils veulent espérer finir devant au classement. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour la Belgique on a tout simplement De Bruyne avec 2 buts, ensuite pour la France Barcola 2 buts dans ses éliminatoires. Et classement, c'est un classement niveau A uniquement. Après pour la France Camavinga 1 but, Coucou 1 but, et pour la Belgique Trossa 1 but. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Belgique c'est 4 victoires, 3 nulles, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Dans ce groupe là, ils ont commencé par une victoire contre Israël 3-1, puis ils ont perdu 2-0 en France, et ils ont fait 2-2 en Italie. Bon voilà, c'était quand même 2 matchs à l'extérieur, le 2-2 en Italie est plutôt prometteur, ça leur laisse toute leur chance de pouvoir espérer faire mieux dans ce groupe. Alors chez eux, ils restent sur une victoire 3-1 contre l'Israël, avant il y avait le championnat d'Europe, avant ils avaient battu l'Ixambour 3-0, le Monténégro 2-0, la Belgique reste quand même une équipe très solide à la maison. Donc attention pour l'équipe de France, l'équipe de France sur les 10 derniers matchs, et 4 victoires, 4 nulles, 2 défaites, 11 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Effectivement, ils ont été éliminés par l'Espagne, les français en demi-finale du championnat d'Europe 2-1, puis après ils ont perdu contre l'Italie pour la reprise 3-1 à domicile. C'était quand même, je dirais, une grosse contre-performance, depuis ils se sont rattrapés en battant la Belgique 2-0, en gagnant 4-1 en Israël. Les français repartent de l'avant, et donc pour moi je pense qu'ils sont favoris, je les verrais bien gagner en Belgique, d'un but, une petite victoire, mais je les verrais bien gagner, surtout avec les armes de contre-attaque qu'ils ont en ce moment. Et je crois que Mbappé ne jouerait pas, et donc ça peut être un autre avantage pour l'équipe de France, puisqu'ils vont devoir jouer un style de jeu qui peut les aider à battre la Belgique. Donc ça va être très intéressant. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques, pour la Belgique, on aurait du 3-4-3 gardien Castils, joueur de champ de Bast, Face, Thet, Castagne, Tillmans, Mangala, De Kuiper, Doku, Trossard et Openda. Et pour la France, on aurait du 4-3-3 gardien meignan, joueur de Chancoundé, Konaté, Saliba, Hernandez, Gendouzi, Chouameni, Kamavinga, Olizé, Barcola et Colomiani. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté la Belgique, qui doit absolument gagner, s'ils veulent espérer encore quelque chose dans ce groupe là. Un match nul ne serait pas rédhibitoire, mais c'est vrai que ça compliquerait quand même la tâche, ça leur compliquerait la tâche. De l'autre côté, la France, si la France gagne, la France peut écarter la Belgique pour la qualification. Donc un match à double enjeu. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 14 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la 4ème journée du groupe de niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025. La Belgique, 3ème du classement, reçoit la France le 2ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.